hello hello et bienvenue pour un nouveau vlogmas je vous retrouve avec sam toujours derrière la caméra et jesse qui est sur le canapé il faut que je montre bon ce matin je voulais me laver les cheveux mais en fait on a quelqu'un qui vient pour l'entretien des clims du coup je me suis dit que j'allais pas passer trois heures dans la salle de bain et que je ferai ça demain ou après demain et et voilà voilà on va on va savoir enfin pourquoi on a une clim qui est éteinte pourquoi dans la chambre on a si froid enfin bref vous vous en doutez ça fait partie des petites surprises ou pas d'ailleurs vous en doutez peut-être pas non en fait ça fait partie des petites surprises qu'on a eu alors de l'achat de la maison découvrir quand il a commencé à faire froid que les clims avait probablement été entretenu il y a fort 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 longtemps parce que elle marche pas bien du tout donc là on a quelqu'un qui vient voir s'il peut régler le problème j'espère qu'il va pouvoir régler le problème d'ailleurs peut-être même fort fort jamais c'est ce qu'on a soupçonné après on n'en sait rien mais elles fonctionnent tellement mal et elles font tellement de bruit on nous a déjà dit qu'il y avait forcément un manque d'entretien du coup je vous laisse parce que normalement la personne devrait pas tarder à arriver résultat après pas résultat bilan voilà ben qu'est ce tu fais ma puce tu veux passer l'aspirateur oh c'est quoi qui est tombé là c'est le ballon jennais amuse à lancer le ballon d'en haut et oui c'est la pause entre midi et deux la personne qui fait la révision des clims est allée manger et elle revient pour continuer parce que c'est pas terminé t'aimes ça toi les ballons apoum apoum il est tombé le ballon attend tiens hop là à l'aspirateur ça l'intrigue parce que quand elle appuie ça bouge mais t'es trop petite chéri tu peux pas passer l'aspirateur mais c'est gentil ça part d'une bonne attention oui ça y est t'as fini oui ça va être l'heure de la sieste ça y est jesse est à la sieste du coup je suis dans mon studio parce que je voulais remettre les meubles en place étant donné que cette clim là c'est bon la personne qui fait l'entretien s'en est occupé et du coup c'est génial parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que j'ai juste cette clim là j'allume pas le petit convecteur électrique que vous voyez là bas dans le fond pour chauffer mon bureau en fait ce que je fais depuis le départ c'est que j'ai sa porte de mon bureau ouverte pour que la chaleur vienne jusqu'ici mais jusqu'à présent il faisait frais ça fonctionnait pas super bien et là je vais baisser la clim parce que ça y est le monsieur l'entretenu il ya plus d'une heure donc ça fait plus d'une heure qu'elle est de nouveau en marche elle est réglée sur 21 et ici fait déjà 21 est ce qu'il faut savoir c'est qu'avant que le monsieur s'occupe de cette clim quand on la réglait sur 22 on arrivait difficilement à avoir plus de 18 dans mon bureau comme quoi c'est vraiment hyper méga important d'entretenir ses clim tous les ans voilà de les faire réviser et ça fait partie des choses qui n'avaient jamais été fait dans cette maison enfin jamais en tout cas depuis un certain nombre d'années ça c'est sûr c'est bon entretien des clim fait ça a pris pas mal de temps parce que j'avais pas mal de boulot étant donné qu'effectivement comme on s'en doutait avec sam avant que la personne intervienne elle a pu nous confirmer que ça faisait largement largement plusieurs années que les clim n'avaient pas été nettoyés donc c'est pour ça que ça fonctionnait très très mal pour chauffer et là normalement tout devrait rentrer à peu près dans l'ordre je dis à peu près parce qu'on s'est aperçu que au niveau de l'installation il y avait quelque chose qui faudrait modifier parce que ça a été fait en dépit du bon sens mais bon voilà ça c'est un détail en tout cas elle fonctionne maintenant correctement elle fonctionne comme elle devrait fonctionner quand elles sont entretenues tout simplement du coup il est pas mal tard et si vous vous demandez pourquoi je suis toute seule actuellement parce qu'en général le soir je suis avec tout le monde jesse est à la sieste josh est en train de faire ses devoirs et sam et jen viennent juste de sortir et vu le bruit que j'entends je suis sûr qu'ils sont sortis avec les ballons wow basket by night il est vraiment chouette ce panier bon alors on savait que jen elle aimait le basket mais alors à ce point là au point d'aller dehors pour s'amuser à mettre des paniers mettre des paniers vivement qu'on s'occupe quand même du devant là que ce soit plat et qu'on puisse ouais ouais ce sera chouette mais ouais carrément à condition qu'on laisse le panier à cette hauteur là parce que là pour info je crois qu'il a deux mètres quarante il est au minimum c'est ça ouais non ça ça va aller comme ça c'est la bonne hauteur jen elle triche sur la marche c'est plus facile d'en haut comme ça bon en fait je suis venu vous voir mais je me suis pas couverte commence à faire un peu friscuit je vous laisse terminer alors la petite partie de basket dehors c'est trop cool le soir comme ça avec juste la lumière devant la maison c'était génial bon du coup pourquoi suis-je par terre pour tenir la caméra non c'est parce que ça mais il a reçu une paire de basket trop trop joli tu les a commandé sur stock x c'est ça tu peux nous les montrer jen elles sont canon oh ça te plaît chérie mais oui elles sont trop belles ça fait très old school je trouve j'adore et sinon moi j'ai une petite surprise pour la famille moi c'est pour tout le monde ça fait plusieurs années avec sam qu'on regarde et puis je sais pas pourquoi on n'a jamais acheté du coup cette fois ci je me suis décidé à commander ça qu'est ce que c'est c'est un petit train on s'est toujours dit qu'on avait envie de mettre un train au pied du sapin on l'a jamais fait et donc on se décide l'année où il ya une petite fille qui va pouvoir aller attraper toutes les locomotives qui va tout défaire bah oui c'est très logique tout ça mais voilà cette année on a décidé qu'on aurait un petit train la question c'est est-ce qu'on va le mettre autour du pied du sapin est ce qu'on va le mettre devant le sapin j'ai vu que là il y avait les dimensions mais en fait je me rends pas bien compte c'est parti on ouvre j'adore les petits bris qu'elle fait quand elle est étonnée oh là là je crois qu'elle veut tout attraper ça doit être plutôt facile à manger j'espère je pense c'est super regarde un peu attend j'étais en train de me dire oui ça doit être plutôt facile à monter sauf quand un bébé jesse qui est en plein milieu je pense oui effectivement c'est très joli c'est vraiment qu'à la locomotive elle est trop belle le wagon avec le charbon dedans on va faire avancer la locomotive avec les petites décos de noël c'est trop chaud c'est joli ouais les détails sont mignons et les rails moi je pense qu'au final c'est peut-être mieux de faire un grand ovale devant le sapin ou alors tu mets tout autour du sapin mais tu as des chances que jesse elle tourne autour du sapin après je me rends pas compte de si ça va faire quelque chose de grand pas on va monter et pour faire la surprise je vous montre quand c'est terminé et pendant ce temps là on a un petit lutin qui je pense à l'intention de mettre la basket de son papa oui elle a sorti de la boîte c'est trop mignon c'est chouette ça du dos chéri et donc les petits personnages et bouge sur le vase je pense qu'on en aurait rêvé quand on était petit j'ai mis autour du pied du sapin je trouve ça trop fun de le voir partir derrière et revenir à l'arrivée il est super rigolo ce petit train on se demande qui sont les enfants dans la maison ils sont repartis en fait et nous on est toujours avec le petit train non mais c'est parce que je voulais essayer de voir ce que ça donnait autour du pied du sapin et je trouve ça super chouette en fait après c'est vrai que peut-être un cercle encore plus grand ça aurait été cool mais c'est déjà pas mal comme ça c'est ça oui mais ça peut être sympa aussi d'attendre pas mal de temps ouais où est ce qu'il est il arrive bref allez ça va être l'heure de passer au calendrier de l'avant c'est l'heure d'ouvrir le calendrier oui tu te bolides dans la case numéro 9 tu l'attrape jessy tiens tu l'attrape toi ah c'est pour mettre sur le sapin c'est trop mignon c'est gabriel avec ses cadeaux on va l'accrocher sur le sapin oui allez et voilà on accroche ça c'est la boule de noël de jessy du coup et c'est parti pour les calendriers gourmand ils sont pas dans le même ordre que d'habitude on commence avec le petit c'est un kinder mini trop bien non c'est un kinder normal c'est vrai bah oui kinder normal ah ouais en fait les autres c'est des maxi c'est pas alors le neuf oui ah ben et ben qui d'armi mini cette fois ci effectivement ensuite 9 9 c'est une grosse case je n'arrive pas à ouvrir si oui il ya beaucoup de kinder surprise dans celui ci vraiment je sais que t'adore ça dans le calendrier de la crainte et rapide en fait c'est un ange en revue de chocolat je crois ça a l'air miam miam ça et dans le calendrier m&m c'est le neuf le neuf le neuf le neuf bravo j'aime bien ce qu'il ya dans le calendrier m&m au passage j'en profite parce que j'ai laissé là étant donné que je peux encore aller la ranger dans le geek c'est une tasse que j'ai acheté pour sam et en fait quand on met du liquide chaud dedans donc thé café peu importe ça se transforme comme ça normalement quand on la testera on vous montrera mais voilà je trouvais ça trop rigolo de mettre une tasse comme ça dans la pièce geek forcément et nous allons donc passer au calendrier beauté et pour cela nous allons de l'autre côté yes on commence par le calendrier de jen il est ton côté oui il ya un coco sur la case il ya un coco à celui-là il est trop mignon mais comme elle l'attrapera pas je t'aimais bien on va essayer là c'est vraiment pas évident attends attends oui c'est celle qui l'attrape qui le garde de quoi une nouvelle règle il est trop chaud bon alors je sais pas si ça va faire la mise au point oui car non il est un peu rose avec des petites petites paillettes très mignon vanille de provence le neuf bravo du coup je vais l'attraper c'est pour moi c'est ça trop forte donc crème moins hydraté pur figue de provence ça sent trop trop bon vraiment et la couleur du packaging est sympa aussi c'est super chouette des cléops le neuf il est de l'autre côté ah oui je l'ai fait l'oeuf voilà je laisse tout aujourd'hui baume de nuit rose dorian huile essentielle super un petit baume de nuit pour faire du bien à la peau nourrissant anti rougeur sympa à tester neuf grosse boîte est-ce que ça va être qu'elle va faire déjà est ce que je vais réussir à ouvrir la boîte oui ah pas mal c'est pas mal garnier bomb sos multi usage visage corrément à l'argan c'est bon l'argan argan riche garnier bio sympa je connais pas ce produit donc à tester aussi super chouette zone desséchée et rugueuse super pour la saison en fait oui tous les petits endroits comme ça on a besoin d'hydrater de nourrir particulièrement cool et bien sympa cette petite découverte du jour dans les calendriers du coup on arrive à la fin de ce vlogmas on espère qu'il vous aura plu dites nous dans les commentaires si vous avez un petit train vous pour noël dans la déco que ce soit au pied du sapin ou ailleurs dans la maison ou sur un meuble etc parce que c'est vrai que nous ça faisait vraiment des années qu'on les regardait avec ça mais je sais pas pourquoi à chaque fois on se disait on va en prendre un on va en prendre un puis on le faisait pas et bah cette année on l'a fait voilà et maintenant on va courir après jesse qui va courir après le train ou on va courir après les bouts du train bref vous m'avez comprise sur ce on espère que cette vidéo vous aura plu et en attendant la prochaine on vous envoie plein de gros bisous et on vous dit à très très bientôt ciao ciao